Voilà, donc chantier d'usage néo-texte, donc je suis Michel Becbédère, Bissanodé va présenter avec moi, et puis Christine Largeron est dans la salle, donc les trois auteurs. Au niveau de l'affiliation, j'ai simplifié pour les gens qui vont chercher à faire de l'alignement en affiliation. Si je mets tout, il y aura l'université de Lyon, l'université de Saint-Etienne, l'institut d'optimisme, bref. OK. Donc l'équipe, donc Bissanodé, moi-même, Christine Largeron, et puis on a eu aussi deux stagiaires qui ont été financés grâce au projet, enfin, le financement ISTEX sur le projet néo-texte. Donc une personne, l'année scolaire précédente, et puis une personne qui est encore un petit peu là, sur cette année scolaire. Voilà, donc le contexte, effectivement, qui a fait un peu l'acronyme du truc de notre projet néo-texte, donc néo comme néophyte, et puis exploration de documents textuels. Donc l'idée, c'est qu'on a quelqu'un qui ne connaît pas un domaine, qui commence une activité de recherche, donc qui a besoin d'accéder à une bibliothèque numérique dans laquelle on va trouver des documents scientifiques. Et ce néophyte ne connaît pas nécessairement les mots-clés du domaine. Alors on peut supposer quand même qu'il a quelques éléments, il faut bien au moins un point de départ. Mais enfin, ce n'est pas un spécialiste par rapport à ça. Il ne connaît pas les personnes non plus, donc les experts du domaine, et puis il ne connaît pas les articles de référence de ce domaine. Et donc c'est ça que j'ai mis en bleu, donc plus pour... Voilà, donc c'est plutôt cet aspect-là qu'on a abordé. Et puis un petit peu au-dessus, pareil en bleu, j'ai mis recommandation, recherche. Donc c'est une frontière qui n'est pas toujours très nette. Et on a plutôt une approche qui est recherche, au sens recherche d'information, donc à partir des quelques mots-clés qu'on va quand même demander à notre utilisateur. Donc les buts et défis du projet, c'est qu'on soit implémenté, testé un cadre de travail pour ce néophyte, essayer de répondre à ses besoins du néophyte, et donc dans un modèle de recherche, donc recherche au sens recherche d'information. Donc les défis qu'on a abordés en partie dans ce projet, avec quelques solutions, quelques propositions au moins, donc définir pour ces besoins d'information un peu particuliers, qu'est-ce qui pourrait être pertinent pour un néophyte ? Donc c'est essayer de donner un sens dans ce cadre-là aux mots pertinents, donc ce qui est un problème très général en recherche d'information, mais en particulier pour ces besoins d'information, donc c'est à préciser. Et donc conséquence ou liée avec le premier, c'est avoir des modèles qui abordent ça, donc trouver les documents qui sont effectivement pertinents au sens du point petit. Et puis bon, activité classique en recherche d'information, c'est évaluer, donc tester, mettre en place le système, avoir les données qui sont disponibles, et puis avoir justement ces jugements de pertinence qui sont le moyen de tester est-ce qu'un système de recherche d'information est utile au sens de l'effectivité dans le vocabulaire qu'on utilise, donc est-ce que ça rend vraiment des documents qui sont effectivement pertinents ? Voilà, donc du coup le plan de la présentation, ça sera à peu près celui-là. Donc on a aussi regardé que font d'autres bibliothèques numériques, alors pas toutes les bibliothèques numériques tellement il y en a, mais donc un petit panorama sur quelques-uns des aspects. Donc ça c'est quelque part déjà un état de l'art par rapport à ce qui est disponible au niveau d'interfaces web diverses, au niveau de différents éditeurs de documents, enfin voilà, donc des bibliothèques numériques. Et puis un deuxième état de l'art qui est plus académique, donc c'est d'autres personnes qui sont des personnes qui travaillent soit dans la recommandation ou les systèmes de recherche d'informations, donc qu'est-ce qu'ils ont proposé, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour tester. Donc on fera ces deux choses-là, c'est l'un et l'autre un petit peu de l'état de l'art, et puis donc je vais faire une architecture générale de notre système Notex, qui se terminera par les vérités terrain, donc qui sont le moyen d'évaluer les performances. Donc ça arriverait un petit peu à cet endroit-là. Donc quelque part, ça pourrait presque s'arrêter ici, et après, on va aller reparcourir quelques-uns des points. Donc la construction du graphe de citation dont on a déjà parlé hier, donc je vais vous montrer où ça en est aujourd'hui, les modèles de recherche d'informations dont on espère qu'ils vont être effectivement adaptés aux besoins des nofites, et puis des expériences pour essayer d'évaluer le truc. Voilà, donc je vais faire les trois ou quatre premiers points, et puis je passerai la parole à Abyssan pour la suite. Donc le contexte des bibliothèques numériques, donc là c'est quelque chose de très général. Je me souviens, j'ai pris un livre très général sur c'est quoi les bibliothèques numériques. Donc il y a collecté, enfin bon, il se texte un peu tout ça, et pareil, j'ai mis en bleu les points qui sont importants pour nous. Donc j'ai mis un peu en italique, créer des méta-informations, dans le sens où le graphe de citation, c'est quelque part un peu une méta-information, et puis rechercher, recommander, pareil, je le mets en italique, parce que c'est plus l'aspect recherche par rapport, recherche au sens requête, plutôt que recommander, où on aurait plus des usages, donc d'autres méthodes qu'on évoquait ce matin, qui sont une autre façon d'approcher le truc. Donc dans ce contexte des bibliothèques numériques, donc c'est un peu ce panorama, qu'est-ce qui existe ? Alors si on remonte plus loin que quelques années, voire dizaines d'années un peu en arrière, c'est une bibliothèque numérique, c'était d'abord une bibliothèque physique, et qu'est-ce qu'on donne comme moyen d'accès ? Donc essentiellement, ce sont des recherches sur les méta-informations, l'auteur, le titre, le journal, la date, l'ISSN, l'ISBN, éventuellement. Donc ça, ça veut dire que c'est une recherche orientée. J'ai lu un article, dans cet article il y a des références, j'ai vu qu'il y avait un titre, un auteur, et maintenant je voudrais le lire, donc du coup je sais ce que je cherche, et je vais aller chercher ça. Donc c'est différent de ce qu'on appelle plus maintenant la recherche d'informations, maintenant que ça fait 20 ans que Google existe, on recherche d'informations, on pense, oui, je vais mettre quelques mots-clés, et puis j'aimerais trouver des choses en rapport avec ça. Donc c'est ce que propose l'API, ce texte, en cherchant dans le titre, dans le résumé, différentes choses. Et donc c'est quelque chose qui a pris énormément d'ampleur, et donc on ne cherche pas seulement sur les méta-informations, mais donc ce qu'on peut appeler le texte intégral, voilà, donc plus récemment, au moins le résumé ou le texte intégral. Donc c'est ces choses-là qui sont vraiment utilisées. Alors donc notre comparaison au niveau de quelques bibliothèques, donc BN, bibliothèques numériques académiques, donc il y en a quelques-unes, et plutôt des choses, justement, quand on a Google Scholar, Microsoft, donc on a les géants de la recherche sur le web. Après SiteSeries, donc les deux premières, leur fonds de commerce à Google et Microsoft, c'est le web, donc de toute façon, ils ont déjà tout collecté pour le moteur de recherche généraliste, et l'un et l'autre ont associé à ça de faire quelque chose qui est plus orienté, académique, donc fournir une bibliothèque numérique. SiteSeries a eu une autre approche, donc eux, ils ont recollecté, leur point de départ, c'est aussi le web, c'est de collecter des données du web, mais limité à un domaine particulier, donc qui est le domaine de l'informatique. Donc les informaticiens, c'est une ressource importante pour eux. Quatrième dans ma liste, c'est la bibliothèque numérique de l'ACM. Alors l'ACM, c'est encore un autre fonds de commerce, eux, vous connaissez sans doute, c'est une association qui est aussi éditeur, qui fait des conférences. Donc eux, ils ont nativement le texte, ils ont un certain nombre de textes, et je pense qu'ils ont des accords avec d'autres éditeurs, I3E, parce que quand on est dans leur bibliothèque numérique, on trouve aussi des choses... Alors est-ce qu'ils ont tout ? Est-ce qu'ils ont le texte intégral ? Pour le reste, je ne suis pas très sûr. Autre source importante pour les informaticiens, c'est DBLP. Alors DBLP, c'est encore une autre approche, donc là, au départ, c'est vraiment les méta-informations, et c'est quelque chose où les gens qui font des conférences dans le domaine de l'informatique vont donner à DBLP l'accès à un truc très formaté en XML. Donc par contre, il n'y a que les méta-informations. DBLP n'a rien sur le texte intégral. Et puis Web of Science, on en a parlé, donc lui, il y a quelque chose qui existe depuis très longtemps, et qui lui aussi travaille sur les méta-informations, et qui a priori ne fait pas les recherches sur le texte intégral. Bon, alors une question de vocabulaire aussi, j'utilise le mot référence. Le mot référence, pour moi, c'est j'ai un article sous les yeux, et à la fin de cet article, il y a des références. Donc la référence, pour moi, c'est le lien sortant. OK ? Et du coup, ce lien sortant, il fait un lien entrant sur un autre article, celui qui est cité. Et du point de vue de cet autre article, c'est une citation. Voilà, donc au niveau vocabulaire, assez souvent, on se mélange, on peut avoir un peu de confusion entre l'un et l'autre, donc j'utiliserai celui-là. Alors sinon, qu'est-ce qui est disponible ? Dans ces bibliothèques numériques académiques, presque toutes, elles proposent une recherche par champ, et c'est quelque chose qu'on a aussi dans Istex. À travers l'API, on peut interroger sur tel ou tel des champs. Après, ils sont plus ou moins bien renseignés, donc ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'on a réussi à extraire avec Grobid, ou quoi que ce soit d'autre ? Mais bon, une fois que ça y est, l'API Istex permet d'y accéder. Donc ça, c'est bien. Après, deuxième critère que j'ai mis dans le tableau, comment est-ce que c'est trié, présenté ? Donc là, ça dépend des bibliothèques. Donc il y a beaucoup de tris qui sont un peu sur la pertinence. Pourquoi c'est possible ? Justement parce qu'il y a du texte intégral. Et les grands moteurs savent plutôt bien faire ça par rapport à la pertinence. Bien sûr, un tri par rapport à la date, qui lui, est complètement trivial, si on l'avait metté à l'information. OK. Et puis d'autres choses que j'ai pas cherchées à systématiquement mettre dans un tableau, qui sont, est-ce qu'on peut cliquer sur les liens pour accéder au texte intégral ? Est-ce qu'on peut cliquer sur quelque chose et accéder aux citations ? Voilà. Est-ce qu'on peut raffiner, donc effectivement, ceux qui ont des très jolies interfaces, donc Google, Microsoft, Sitesir, c'est déjà un peu moins net. ACM, là aussi, de nouveau, ils ont des moyens et donc il y a une très jolie interface où on peut cliquer un peu dans tous les sens. Web of Science, c'est un peu moins bien. DLP, LP, c'est moins performant peut-être de ce côté-là. Et puis d'autres informations qui sont intéressantes, est-ce qu'on peut avoir des informations sur les auteurs et qu'est-ce que ça peut utiliser ? Des graphes, différents graphes, et je reparlerai de ça à la fin. Et puis les derniers trucs que j'ai mis sur cette diapo, c'est ce qu'on peut construire un panier, c'est-à-dire mettre quelque part, oui, cet article est vraiment important et du coup, je vais pouvoir me construire un profil à travers ça ou est-ce que par ailleurs, je me suis fait un profil. Donc ça, c'est du côté de la personnalisation. Donc après, on pourrait plus parler sur chacune de... Donc je saute parce qu'on a beaucoup de diapos. Donc on a un peu regardé tout ça, mais rien que de passer chacun un quart d'heure sur chacune de six bibliothèques, rien qu'en regardant qu'est-ce qui m'est proposé, on prend la même requête partout, qu'est-ce qui est rendu, et puis on peut déjà commencer à se faire un peu une idée. Je consulte Christine pour savoir au niveau du temps. Voilà. Donc ensuite, état de l'art. Donc je disais état de l'art, c'est plus est-ce qu'il y a eu d'autres travaux académiques qui ont utilisé ces aspects de lien. Parce que pour nous, les articles de référence sur un domaine, donc le domaine, c'est clairement la recherche d'informations thématiques, OK, et notre no fit, il veut bien sur ce domaine-là, mais de référence, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Donc si on regarde dans la bibliographie, on peut remonter très loin à l'utilisation. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est lié justement à ces notions de lien. Qu'est-ce qu'est une référence ? C'est quand c'est cité quelque part. Si personne en parle, personne ne le connaît, ce n'est pas une référence. Donc il y a très certainement un lien entre le graphe, certains graphe, et puis qu'est-ce qui va être qualifié de référence, donc utile pour notre néophyte. Donc on peut remonter très loin. Salton a déjà utilisé ces liens il y a très longtemps, 1963. Et puis donc, après, on peut en trouver des tas. Et puis, monsieur, je ne sais pas comment ça se prononce, Bell ou Bill, a fait un état de l'art assez récent, centré sur les bibliothèques numériques et l'usage. Enfin, il a voulu faire un état de l'art, et en fait, il s'est aperçu que c'était très difficile, il a plus fait un inventaire. Et bon, je vous reparlerai aussi de ses conclusions plus tard. Voilà. Alors après utiliser le graphe de situation, c'est-à-dire, il s'est utilisé, par exemple, des composantes relationnelles qui sont issues de certains graphes pour les injecter dans des calculs de scores. Et donc là, on aura plein de modèles qui présentent ça. Donc je n'ai pas mis de référence, mais on pourrait en mettre aussi beaucoup. Après, je mets recommandations basées sur les usages. Donc c'est ce qu'on évoquait aussi ce matin. Pour moi, la recommandation, c'est peut-être plutôt autre chose. C'est Netflix, donc j'ai des items. Donc ici, ça pourrait être les papiers. Puis j'ai des utilisateurs. Mais pour moi, c'est plus lié à l'usage des utilisateurs. Ce serait plus ceux qui lisent les articles plutôt que ceux qui les ont écrits. Donc pour moi, c'est lié, mais c'est... Voilà. Donc on n'a pas travaillé là-dessus. Et pareil, on pourrait trouver aussi des tas de choses. Et puis récemment, donc il y a un travail assez proche d'une autre que j'ai juste donné le nom de l'auteur et l'année, qui aborde, alors pas tout à fait le néophyte, mais bon, c'est assez proche d'une certaine façon. Donc, publication récente. Ensuite, état de là, recherche d'informations. Donc, c'est très connu, la recherche d'informations. Pareil, Salton, 1963, il y a des méthodologies en méthode d'information qui est basée sur la disponibilité de données. OK, dans les Stacks, on a ça. La disponibilité de logiciels pour les méthodes comparées. Alors, en recherche d'informations classiques, c'est BM25 au CAPI, des trucs comme ça. Donc, par contre, ce que dit M. Bill, BL, je ne sais pas comment ça se prononce, il dit, dans les bibliothèques numériques, par rapport à ces spécificités, c'est déjà beaucoup moins évident. Qu'est-ce qui est une référence ? Et déjà, qu'est-ce qui est une référence ? Et puis après, ce que je trouve un logiciel, c'est encore une autre étape. Après mesure d'évaluation, donc connu, pareil, depuis plus de 40 ans en recherche d'informations, avec différentes évolutions. Et puis, ce qu'ont mis en place les méthodes de recherche, la recherche d'informations, la communauté de recherche d'informations, ce sont les campagnes d'évaluation. Donc, ça a commencé avec Smart et puis des très vieilles collections qui faisaient quelques kilo-octets ou mieux, quelques méga-octets. Et puis, depuis 1991, il y a eu TREC, Text Retrival Conference, qui a mis des collections de plus en plus volumineuses. Et donc, une collection, c'est effectivement les documents, mais essentiellement, et très essentiels, des besoins d'informations et des jugements de pertinence par rapport à ces besoins d'informations. Donc, ça n'est pas disponible pour Néotext, ça n'est pas disponible pour la particularité qu'on a ici. Et donc, ni pour Néotext, ni plus généralement pour les bibliothèques numériques. Et donc, c'est, comme je le disais au-dessus, quelque chose qui a été relevé dans le tour d'horizon de M. Bill. OK, donc, conclusion de cet état de l'art, c'est, OK, on va avoir besoin de collection de textes, on va utiliser des liens, donc ça, ça doit être la deuxième ligne. Et puis, est-ce que ce qui existe s'adresse aux néophytes ? Grosso modo, pour le moment, à l'exception, donc, je citais l'article de 2007, de 2017, donc, il y a très peu de choses sur ces aspects-là. Donc, nos contributions, ça va être la création de vérité terrain, la construction de modèles de référence, le test, et j'avance. Donc, notre système Néotext et tout ce qu'il y a autour, donc, ça commence par la recherche d'informations, donc, pour nous, la recherche d'informations, c'est ce que vous connaissez, vous remplacez la boîte jaune par Google, c'est ce que vous faites, ça, très couramment, le nuage par le web, vous mettez une requête et puis, ça vous produit une liste de réponses. Donc, ici, la boîte jaune, c'est l'API STEX qui s'appuie sur Elasticsearch, donc, le modèle de... le modèle... enfin, le 7, voilà. OK. Et donc, nous, ce qu'on rajoute autour de ça, c'est le graphe de citation pour calculer des scores relationnels et puis, on va injecter ça dans nos modèles, donc, la deuxième boîte jaune qui apparaît en dessous. Donc, ces scores relationnels, il va falloir les calculer à partir du graphe, donc, construire le graphe. Alors, le graphe, donc, c'est un graphe de citation, donc, une citation, ben, voilà, j'en parlais tout à l'heure, le document citant, le document cité, différence entre la référence et la citation. Et je parlerai plus de cette construction. Les scores relationnels, degrés entrants, degrés sortants, donc, c'est extrêmement simple. Le patch rank, donc, qui est quelque chose recyclé par Google, de trucs beaucoup plus anciens par ailleurs, mais peu importe. Et puis, on pourra envisager d'autres mesures, donc, plus généralement, on pourra appeler des mesures de centralité. Les modèles, donc, on va se baser sur la liste des documents rendus par la base sur le contenu. Et puis, on peut reclasser simplement ces listes selon les scores relationnels, donc, en l'occurrence, les trois que je viens de citer. Des listes agrégées qui vont mélanger les listes, les listes qui apparaissent sur les deux premiers items. Et puis, notre contribution, donc, qui va utiliser l'apprentissage automatique pour essayer de reclasser les choses. Donc, contribution des besoins d'information. Pour faire ces besoins d'information, on est parti de thèses soutenues en 2006. Pourquoi on a choisi cette date ? Parce qu'on voulait savoir est-ce qu'au-delà de 2006, les choses qui apparaissaient avaient une certaine popularité étaient citées. Donc, voilà, il fallait prendre une date dans le passé. Donc, on a choisi 2006. Et puis, donc, les requêtes et les besoins d'information étaient construits à partir du titre de résumé de ces thèses. Donc, du coup, les vérités terrain qu'on a pu construire, elles ont différentes approches, donc, différents, peut-être, besoins pour le néophyte. Donc, on a pris d'une part, c'est des thèses, il y a la partie référence, donc on a pris, qu'est-ce qu'à la fin, notre doctorant a mis comme référence. Donc, c'est une première vérité terrain. Deuxième vérité terrain et domaine de l'informatique étaient bien pour nous, on a un peu experts en informatique, donc on a pu juger. Par contre, ça pose des problèmes de... On n'a pas pu en juger beaucoup, mais donc, c'est une deuxième vérité terrain sur un jugement manuel d'experts, comme ça se fait dans les campagnes de Trek et autres. Troisième vérité terrain, c'est utiliser la réputation, donc c'est ça, combien de nombre de citations en 2016, et puis une dernière qui est la réunion de thèse, union, réputation, donc qui est élargé le truc. Alors, quelques minutes sur la construction du graphe, et puis après, je passerai la parole à Bissane pour les deux derniers points, donc les modèles et puis les résultats. Donc, le graphe, on l'a dans Istex et à la fin, on ne l'a pas. Donc, pourquoi on l'a ? C'est parce que, quand on prend le JSON des méta-informations, typiquement, on va avoir un identifiant Istex, la plupart du temps un titre, quelques rares fois, il n'y a pas le titre non plus, bon, ça, ce n'est pas très grave. Et puis, le fait qu'il y a des articles qui sont cités, ça parie dans une section RefBib, et puis de nouveau, dans ce RefBib, il y a des différents champs, dont le champ title. Alors, j'ai mis ici un exemple, donc vous voyez que le premier, multiplique ton, end division, etc., j'ai fait exprès de mettre une faute d'orthographe, parce que c'est ça qui va nous ennuyer. Ok, end division, division, j'ai mis un D minuscule au lieu d'un D majuscule, et enfin, j'ai rajouté deux espaces au lieu d'un seul. Donc, c'est ça qui va faire que ce n'est pas si simple, parce que plus loin, quand on retrouve le titre correct, du moins celui qui arrive de l'éditeur, peut-être qu'il a été orthographié de cette façon-là, avec, donc, très ressemblant, mais pas tout à fait le même. Si on regarde de plus près, donc, je suis arrivé avec, ici, donc, on n'a pas pris toutes les données ISTEX, on n'en a pris que 8 millions, je crois, de documents citants, 7 millions 3. Donc, ça nous fait 125 millions de titres. Alors, quand on unifie les duplicats exacts, il n'y en a plus que 46, presque 47 millions. Ok, quand on voit cette liste, vous regardez les trois que j'ai mis un peu au milieu de la diapo, ils se ressemblent beaucoup, mais il y en a un où le 1956, le chiffre 1 a été remplacé par un zéro. Si on lit le troisième, il y a un mot qui a disparu. Pourquoi ? Parce que les gens qui n'ont pas écrit leur bibliographie, ils ont bien un mot. Ok, c'est aussi simple que ça. Et puis, le zéro au lieu du 1, j'imagine que ça peut être une étape d'OCR ou que sais-je. Ok, donc, le but est bien de dire ces trois titres qui apparaissent au milieu, en fait, c'est le même, donc c'est le même objet documentaire, c'est le même, c'est le même, voilà, donc du coup, ça devrait être un seul nœud dans notre graphe. Donc, le premier travail, ça a été des choses simples, normalisation, donc on met tout en minuscule, tout ce qui n'est ni chiffres ni lettres, on compacte les espaces, voilà, ça c'est du O2N, ça peut se faire. Deuxième étape, les duplicats exacts une fois qu'on a fait ça. Donc ça c'est du pseudo linéaire, pourquoi ? Parce qu'on trie tout et puis quand on a deux lignes de entrées successives avec la même valeur, on sait que c'est la même valeur. les duplicats exacts, c'est pas difficile. Par contre, les duplicats approchés, c'est, je prends lui et je prends lui et ce qu'il se ressemble. Donc, je calcule par exemple un jacquard, une Ravishine, c'est le TURUX, si je mets 20 ou 30 millisecondes pour comparer, j'en ai pour un millénaire. Comme on n'a pas un budget jusque là, on a cherché une autre solution. Ok, donc si je prends, alors je vais sauter des diapos parce que, parce qu'on n'a pas le temps de tout présenter. Donc on a utilisé la méthode qui s'appelle le HH sensible à la localité, donc LSH en raccourci. Et donc l'idée, c'est de sélectionner des paires candidates et on va vraiment calculer les choses que pour ces paires candidates. Donc le but, c'est d'en éliminer beaucoup, pas le temps de vous en expliquer plus, des détails si vous voulez. LSH est connu depuis un certain temps. Voilà, donc LSH va dire que sur cette courbe, c'est la jaune qu'on a utilisée qui peut-être soit le moins, mais par rapport à une certaine similarité de jacquard, ça c'est la probabilité qu'une perte candidate va être sélectionnée par rapport à leur similarité de jacquard. Donc du coup, on va calculer beaucoup moins et voilà les similarités qu'on a calculées sur nos 47 millions de titres. Alors du coup, la partie basse est sous-représentée, il y en a beaucoup plus qui ont des similarités de zéro ou presque, mais ce que cet histogramme nous sert à voir que grosso modo, le seuil, il faudrait peut-être le mettre à 0,5. C'est peut-être plutôt 0,6 et de toute façon, on était parti sur une autre idée où on apprend encore une autre valeur. Donc le résultat des trucs, pareil, je saute des diapos, sur celle-là, on se dit que le seuil, ça serait peut-être 0,6, mais ça reste à vérifier. Donc une fois qu'on a calculé un milliard de ces, un très petit échantillon parmi les 47 millions au carré, c'est en 10 puissance 15, je ne sais pas, c'est ce qui faisait le millénaire, donc ici on a calculé qu'un milliard de similarités de jacquard, donc ça prend déjà 7 ou 8 heures, quelque chose comme ça. Et donc après ça, on va dire, deux documents se ressemblent si leur similarité de jacquard est plus grande qu'un certain seuil. Donc ici, il se trouve qu'on a pris 0,85. Et puis après, on construit des composantes connexes pour se dire, oui, celui-là il se ressemble à 0,85, celui-là il ressemble à 0,85 au suivant, donc je les mets tous les trois ensemble. Et donc construction des composantes connexes, on en a 3,5 millions qui ont deux éléments, on en a 1,2 millions qui ont trois éléments, et puis on en a une qui a 2077 éléments. Donc 2077 versions de titres qui se ressemblent. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je vous montre un échantillon de ces 2077, le voilà, donc la plus grande composante connexe. Et bon, visuellement, déjà on se dit, ben oui, Folline, si on regarde rapidement, on se dit, ça se ressemble. Et quand on regarde un peu plus près, oui, ça se ressemble vraiment, et puis le nombre de variations est très, très, très grand. Voilà, donc la construction du graphe, elle n'est pas jusqu'au bout, et on parlera peut-être en perspective par rapport aux besoins d'autres personnes, de ce que ça peut être. Et je passe la parole à Bissane pour, donc pour, d'une part, pour les modèles et les résultats. Voilà. Un petit changement de cadre. Donc, je prends le relais. Donc, je reviens vers la structure de notre système qui a été présenté par Michel. Donc, un petit rappel. Donc, Michel vous a déjà expliqué que nous avons construit un graphe de citations à partir de métadonnées qu'on obtient à travers le API ISTEX pour une requête de données. Non, pardon, à partir des métadonnées des documents qui sont dans ISTEX. Grâce à ce graphe de citations, nous calculons des scores relationnels qu'on combinons avec les résultats des scores de contenu qu'on obtient à travers le API ISTEX pour une requête de données. On utilise nos modèles pour faire cette combinaison pour à la fin obtenir des nouvelles listes de résultats qu'on souhaite qu'ils soient adaptés à un néophyte. Donc, maintenant, je vais expliquer ces modèles et les listes de résultats et leur évaluation. nous avons deux groupes de modèles. La première groupe est basée sur le reclassement et l'agrégation. En gros, je prends tout de suite un exemple. On a une requête utilisateur. On utilise le API ISTEX. Nous avons une liste de résultats. Cette liste de résultats est ordonnée par rapport au score de contenu. On va appeler cette liste L. Donc, on va se limiter à 1 000 documents. À partir de cette liste-là, notre premier modèle, c'est le baseline basé sur le content. C'est-à-dire, en fait, on prend les top 30 documents. On a fixé un seuil 30 pour comparer tous nos résultats à un même seuil. Donc, on prend le top 30 dans le même ordre et ça nous fait notre liste basée sur le contenu. On a aussi, à ce moment-là, on calcule les scores relationnels pour la liste L qui est 1 000 documents. Les scores relationnels, ça veut dire le in-degree, le out-degree et le page rank. On reclasse la liste L par rapport, par exemple, ici à 1 degree et après ce reclassement, on prend les top 30. Ça nous fait une nouvelle liste qui s'appelle LI, la liste de 1 degree. Donc, c'est une liste ordonnée de 30 documents par rapport à 1 degree. Pareil, on fait la même chose pour les autres scores relationnels. Donc, on fait la même chose pour le out-degree et la même chose pour le page rank. Donc, en gros, ça veut dire qu'à chaque fois, on reclasse par rapport à un score relationnel, on se limite à 30 et on considère ça comme l'un de nos modèles. D'accord ? Donc, c'est le L-I-L-O-L-P-R. Ça consiste à nos listes, à un modèle de reclassement. En gros, on a trois listes reclassées. À partir de là, on fait aussi l'agrégation. Donc, on a choisi une technique assez simple. C'est le round-robin. Donc, je vais montrer comment ça marche. Donc, ici, à l'occurrence, je choisis les listes LC et LI. Les listes basées sur le contenu et les listes basées sur le in degree. Donc, à tour de rôle, je prends un document de chaque liste et je l'ajoute à ma liste agrégée. Donc, le premier tour, je prends le document numéro 5 de la liste LI. Deuxième tour, je prends le document D1 de la liste LC. Je l'ajoute à ma liste s'il n'a pas été déjà ajouté. Et je répète ainsi de suite jusqu'à je me limite toujours à 30. Donc, le seuil pour lequel on s'est fixé pour la comparaison plus tard. Donc, ça me construit une liste agrégée que j'avais appelée, on appelle la liste LC plus I. Donc, contenu plus in degree. On fait la même chose. Donc, on combine à chaque fois le content. Pour nous, il est essentiel qu'on se base à chaque fois sur le content. Donc, le content, il faut avec le in degree, il faut avec le out degree, il faut avec le page rank. Et à la fin, il n'y avait plus de place, mais on combine toutes les listes ensemble. Ça veut dire le in degree, out degree, page rank et le content. Et ça, c'est le premier groupe de modèles. Donc, liste reclassée, liste agrégée et la liste basée uniquement sur le contenu. Donc, ça consiste à nous, baseline. Par contre, en fait, une fois qu'on avait fait ça, on s'est dit, au lieu de combiner les scores d'une manière heuristique, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de décider automatiquement à partir d'éléments basés sur le score relationnel si un document est pertinent pour un néophyte ou pas. Donc, c'est de ce point de vue-là où on s'est dit peut-être, il peut être intéressant de faire de l'apprentissage supervisé. Donc, pour l'apprentissage supervisé, ce qui va faire la deuxième partie de nos modèles, deuxième groupe, l'objectif, c'est de prédire si un document D est pertinent pour une requête Q. Ça veut dire, en fait, l'objectif à la fin, c'est de pouvoir prédire une étiquette pour un couple document-requête. Cette étiquette, c'est un, si la requête est pertinent pour le document et c'est zéro si le document n'est pas pertinent. D'accord ? Donc, il faut définir un cadre pour faire ce type de travail. Donc, on fait ça en deux étapes. La première étape, qui est classique, donc on va faire déjà l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un ensemble d'apprentissage, un échantillon d'apprentissage. Cet ensemble est composé des exemples. Chaque exemple est un couple. requête document pour laquelle on dispose de scores de contenu SC qui est lié au document et à la requête qu'on obtient à travers le API S-Tex, le score basé sur l'indigree, le score indigree, out degree et page rank qui sont les scores relationnels qui sont indépendants de la requête. Ils sont dépendants que du document. et en plus de ces quatre scores on a aussi une étiquette qu'on connaît à travers l'un de nos vérités terrain que Michel vient de présenter. Donc Thésis, Manuel, Réputation ou Thésis plus Réputation pardon Manuel c'était quoi ? Non, Réputation plus Thésis Donc une fois qu'on a tous ces éléments-là on apprend le modèle avec l'un de nos étiquettes de vérité terrain pour qu'il puisse pour un nouveau un nouvel exemple prédire l'étiquette de ce nouvel exemple. Donc on lui donne juste les scores et il va nous dire si le document est pertinent pour une requête ou pas parce qu'il avait déjà auparavant appris pour cette étiquette. La deuxième étape c'est l'utilisation de ce modèle. Donc une fois le modèle on a déjà appris sur l'échantillon d'apprentissage qu'est-ce qu'on fait ? Donc maintenant on introduit un autre échantillon c'est notre échantillon d'évaluation qui contient aussi d'autres éléments qui n'ont pas déjà été appris pour lesquels on dispose déjà des scores mais on n'a pas le label. Et du coup pour ces éléments-là on va utiliser notre modèle pour prédire l'étiquette pour dire si un document est pertinent pour une requête ou pas. Et nous en fait les modèles d'apprentissage qu'on avait utilisé c'est l'arbre de décision les forêts aléatoires et le SVM. Donc pour vous expliquer plus que ça avec des exemples je prends ici je suppose que j'ai 20 requêtes ça c'est mon échantillon d'apprentissage. Pour chacun de ces requêtes j'obtiens via le API ISTEX 1000 documents donc j'ai une liste L composée de 20 000 documents donc 1000 documents par requête. Donc ça c'est une liste de contenu elle est déjà ordonnée par rapport au score de contenu. J'associe à chaque ligne de cette à chaque à chaque instance de cette liste l'ensemble des scores relationnels que j'obtiens pour chacun des requêtes de documents. Donc chaque ligne dans la liste L il devient un couple document-requête dans la deuxième liste pour laquelle j'ajoute au score de contenu les scores relationnels. Après grâce à mes vérités terrain j'ajoute aussi les étiquettes que je connais auparavant à partir de ces vérités terrain. Donc j'ai une étiquette par vérité terrain à l'occurrence ici nous avons nos 4 vérités terrain nous avons les 4 mais à chaque fois on choisit sur quelle étiquette on va apprendre. Une fois que nous avons appris le modèle on a déjà un autre modèle qui est appris on choisit un autre ensemble de requêtes qui n'étaient pas déjà présents dans la première étape donc là j'ai les requêtes de 20 jusqu'à 25 donc pareil je lance les requêtes via l'API ISTEX j'obtiens 1000 documents par requête j'en ai ici 5 donc la liste est 5000 je fais la même chose donc j'associe les scores relationnels à mes couples requêtes documents et j'essaye en utilisant mes modèles de machine learning de prédire est-ce que ce document est pertinent pour une requête pour une telle ou telle vérité terrain donc l'objectif c'est vraiment arriver à ce point là donc une fois qu'on avait associé une étiquette pertinente ou pas pour chaque couple requête document on fait quoi ? parce que là on n'a pas encore proposé une liste pour notre néophyte on a toujours notre liste basée sur le contenu qui contient beaucoup de documents une fois qu'on avait fait ça nous avons essayé deux options l'option par filtrage boolean c'est à dire qu'une fois que j'avais associé les étiquettes à mes exemples donc mon étiquette va dire que ce couple est pertinent ou pas donc il y a des valeurs 1 0 à partir de là tout simplement je supprime j'enlève je filtre en fait de ma liste tous les documents qui ont été étiquetés comme non pertinents et ainsi j'obtiens une nouvelle liste encore une fois je me limite à 30 pour des raisons d'évaluation plus tard et des comparaisons une liste de maximum 30 documents ça peut être moins si j'ai très peu d'exemples prédits comme positifs je peux avoir beaucoup moins que 30 mais le maximum c'est 30 donc j'appelle ce groupe de modèles ML par rapport au modèle qu'on a utilisé donc c'est soit l'arbre de décision soit le random forest soit SVM base pour boolean et j'associais au nom de la liste aussi l'étiquette qui correspond à l'étiquette sur laquelle le modèle a été appris donc ici EM parce que mon modèle a été entraîné avec l'étiquette manuelle alors la deuxième option c'était reclassement par probabilité donc cette option c'est spécifique à l'arbre de décision donc on s'est posé la question autrement donc on s'est dit avec les arbres de décision on a l'avantage qu'on peut savoir la probabilité qu'un exemple appartient à la classe positive donc c'est pas que un zéro donc l'arbre de décision à chaque niveau il y a des règles qui vont diviser en deux groupes les exemples et il peut nous dire que cet exemple appartient à ce groupe avec une telle ou telle probabilité et du coup on obtient ces probabilités au lieu de nos valeurs booleans et au lieu de filtrer carrément on reclasse par rapport à ces probabilités et l'objectif c'est vraiment essayer de mettre en avantage les documents qu'on pense qu'ils sont probablement pertinents pour cette requête par rapport aux autres exemples moins pertinents selon l'arbre de décision donc ça c'est en gros l'objectif final donc comme je vous ai expliqué c'est spécifique au modèle de l'arbre de décision pour l'instant on a fait de cette manière après cela donc comme je vous ai expliqué on fait le tri de nouveau par rapport à cette probabilité encore une fois on se limite à 30 donc le nombre de modèles CAD pour arbre de décision j'ai pas ML comme tout à l'heure parce qu'il n'y a que l'arbre de décision dans ce cas là le P pour la probabilité et l'étiquette sur laquelle le modèle a été appris donc ça c'est le deuxième groupe donc déjà je résume ce que je viens de vous dire parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'est-ce qu'on avait fabriqué avec nos modèles donc on a le premier groupe alors ça je sais voilà ici nous avons les quatre listes la première liste qui est basée sur le contenu 30 premières listes rendues par l'API les trois listes reclassées par rapport au score relationnel in degree out degree page rank j'ai les quatre listes qui ont été agrégées tous avec un score relationnel avec le content en plus de ça je viens de vous parler des listes reclassées par rapport à la probabilité obtenue par l'arbre de décision plus les listes apprises par d'autres modèles et filtrées par rapport à un ou zéro qu'on obtient des modèles d'apprentissage le ML ça peut être comme je vous dis ADS, SVM ou Random Forest donc ces quatre en gros ils sont multipliés par trois donc ces quatre là en réalité ils sont douze à chaque fois j'ai quatre par modèle et pourquoi à chaque fois j'ai quatre ici donc parce que à chaque fois j'ai appris par rapport à une vérité terrain ok en plus de ça on a ajouté encore en plus une liste c'est la liste aléatoire c'est à dire tout simplement pour une recrute donnée je choisis aléatoirement trente documents et je veux voir ce que ça donne chacune de ces listes je les compare avec chacune de nos vérités terrain thésis, manuel, réputation et thésis plus réputation on utilise Treke et Val pour faire cette comparaison donc ça c'est un outil spécial en recherche d'informations en gros c'est tout ça c'est pour vous dire que finalement on a fait les calculs pour chacune de ces listes qui sont 25 listes on évalue avec quatre vérités terrain ce qui nous fait 100 expériences 100 run en termes d'information retrieval alors pour l'évaluation donc Michel vous a déjà expliqué on s'est vraiment on a reculé dans l'histoire un petit peu parce qu'on a voulu utiliser la vérité terrain réputation c'est à dire essayer de regarder dans le futur la qualité de nos documents quelques années après donc c'est pour ça notre base de données c'est une partie 10 textes donc c'est pas tous tous les documents donc on s'est limité aux documents de 1950 jusqu'à 2005 je pense que je me suis trompée c'est pas 18 millions parce que 18 millions c'est toute la collection c'est 7 millions de documents voilà les requêtes donc les requêtes c'était un peu c'était pas compliqué mais en fait il fallait chercher les références dans ces requêtes donc nous nous avons déjà choisi la thématique le domaine informatique parce qu'on a la vérité terrain manuelle donc on est expert en informatique on peut pas évaluer des thèses en médecine par exemple pour les thésies on est allé sur la halle pour chercher des thèses en informatique on a utilisé Grobid pour essayer d'extraire les références de ces thésies et on a utilisé ça comme une vérité terrain donc on suppose que si un document apparaît dans la référence bibliographique d'une thésie ça veut dire qu'il est pertinent pour le sujet de cette thésie et du coup en fait nos requêtes c'était les sujets de ces thésies donc on a 25 thésies 25 requêtes en 2006 après comme je vous ai déjà expliqué on a l'apprentissage supervisé trois modèles l'échantillon donc vu qu'on a 25 requêtes on a divisé en 20 requêtes apprentissage 5 requêtes test on a fait la cross-validation 5 fois pour garantir qu'à chaque fois on n'a pas on n'a jamais en fait les mêmes requêtes utilisées pour l'apprentissage et pour le test et voici les résultats en termes de Fmeasure donc on est capable de comparer les résultats on a tout le temps des listes toutes nos listes elles ont un taille maximum de 30 documents et voici ce qu'on obtient donc je commence en fait par vérité terrain d'abord parce que en fait on ne peut pas montrer tous les résultats pour les 100 expériences on a retiré les plus importants donc pour la vérité terrain thésis déjà on remarque que les valeurs de Fmeasure sont très bas par rapport aux autres vérités terrain et en fait ça s'explique par le fait que les thésis que nous avons choisis en informatique ils ont très très peu de documents pertinents en ISTEX donc on avait fait quelques analyses et c'est vrai que c'est pas très orienté informatique les documents dans cette base de données donc déjà il y avait une difficulté parce qu'avec Grobid il y a aussi un peu de on a perdu quelques références en plus mais il est vrai qu'il y a très peu de documents positifs en informatique par rapport à nos 25 thésises donc c'est pour ça ça se justifie les valeurs très très faibles pour la vérité terrain thésis pour la vérité terrain manuelle donc on est un peu mieux donc c'est vrai qu'en même temps on n'a pas évalué manuellement un nombre très très large de documents parce que ça consomme beaucoup de temps mais malgré cela on a réussi à trouver quelques documents pertinents pour chacune des requêtes donc nos valeurs F-méjeures étaient plus élevées que pour la vérité terrain thésis pour la vérité terrain réputation les réputations c'est déjà basé en quelque sorte sur le nombre de fois un document a été cité donc il y a une certaine corrélation avec le indigree donc c'est pour ça en fait on a tout ce qui est lié à indigree il y a des très fortes F-méjeures on peut regarder donc vous avez ici par groupe donc en vert vous avez les listes reclassées en rouge les listes agrégées en bleu c'est l'utilisation de l'arbre de décision le reclassement par arbre de décision donc on peut remarquer que c'est vrai que c'est plutôt les méthodes d'agrégation qui ont obtenu des meilleurs résultats pour le thésis et pour le manuel en termes de F-méjeures pour la vérité terrain en réputation donc je viens de peut-être vous expliquer que voilà c'est le indigree qui a obtenu les meilleurs résultats par rapport aux autres modèles donc je vais citer juste les résultats intéressants par rapport au filtrage boullien c'est vrai que l'utilisation des arbres de décision il n'a pas réussi à surpasser les bons résultats d'indigree mais il a quand même obtenu des résultats assez intéressants et à partir de là en fait même aussi pour la vérité théranthésis en fait j'insiste à dire que la vérité théranthésis c'est la vérité terrain la plus proche de la réalité par rapport à notre contexte parce que la thésis c'est un nouveau doctorant qui va faire une thésis il va s'intéresser à un domaine qu'il ne connaît pas donc pour nous c'est vraiment le plus proche en termes de contexte donc pour cette vérité terrain on regarde que l'arbre de décision reclassé par rapport à les modèles basés sur l'arbre de décision pour reclasser les documents ils ont des résultats assez proches du meilleur on a fait un petit zoom au niveau map donc pour les gens qui ne sont peut-être pas trop spécialisés en recherche d'information le map c'est aussi une sorte d'évaluation de la précision alors qu'avec le F majeur on calcule le F majeur en utilisant la précision à 30 et le recall à 30 le map va nous dire parmi ces 30 les documents que j'ai trouvés où est-ce qu'ils se placent parmi ces 30 résultats donc là on a trouvé des résultats assez intéressants malgré les scores très faibles de Thésis à cause de très peu de documents positifs on a quand même avec l'arbre de décision obtenu des résultats intéressants au niveau de map quand on utilise la vérité terrain en réputation et Thésis plus réputation donc on a des pistes d'amélioration donc notre problème on le sait on a un déséquilibrage très fort dans nos exemples il y a très très peu d'exemples positifs donc il faut d'abord qu'on s'interroge par rapport à ce sujet là et voir comment on peut régler ce problème là soit par le procédure de rééquilibrage rééquilibrage soit par introduire un coup d'erreur qui pénalise plus les faux négatifs donc pour finir Neotext Neotext pour IsText donc on a avec notre projet on a plutôt on a proposé des nouvelles fonctionnalités pour l'utilisateur on a déjà la graphe de citation qui permet d'associer à chaque document on peut associer le nombre des références on peut associer les les nombres de citations donc on peut imaginer qu'on a plusieurs points de vue grâce à ce graphe on peut proposer à un nouveau utilisateur plusieurs listes de résultats dépendant de plusieurs points de vue ce graphe on a obtenu en utilisant la collection intégrante on n'aurait pas pu faire ça si on n'avait pas le texte complet parce qu'on avait besoin des références bibliographiques on a du coup voilà j'avais déjà parlé de ça donc grâce à ce graphe grâce à nos scores relationnels on est capable soit via nos vérités terrain soit de notre reclassement proposer des listes d'articles de plusieurs points de vue pour un nouveau utilisateur donc nous avons aussi malheureusement on n'a pas eu le temps de parler de ça mais dans le cadre de machine learning aussi on avait travaillé sur la proposition de plusieurs attributs prédictifs pour l'instant on n'a parlé que les scores relationnels mais on a travaillé vu qu'on avait le graphe on a aussi fait les calculs de impact factor de documents dans nos graphes on a fait des comparaisons pour voir la corrélation par rapport à nos scores de impact factor dans le graphe qu'on avait construit par rapport à ce qu'il existe dans Web of Science on a trouvé que c'était une forte corrélation ce qui était assez rassurant la popularité des auteurs on a aussi passé fait un travail en lien avec DBLP à partir d'un auteur dans Istex on essaie de trouver le nombre de publis le nombre de co-auteurs l'ancienneté de cet auteur dans DBLP on utilise ça comme features pour donner un sens de popularité de l'auteur on a travaillé sur la multidisciplinarité donc on a utilisé les catégories WUST de Istex il y avait d'autres ressources on avait vu qu'apparemment il y a aussi les catégories INIS qui peuvent être utilisées donc à voir comment on peut intégrer ça dans notre travail on avait prévu de travailler sur la spécialisation de vulgarisation on trouve que ça c'est une question importante à régler si on est dans le cadre d'un neophyte pour voir en fait si un feature qui nous dit ce document est très générique ou très spécifique est-ce que ça peut aider à proposer des documents plus adaptés à un neophyte et dans ce cadre là on peut imaginer l'utilisation de ressources sémantiques pour analyser en fait les termes dans l'abstract ou dans le texte pour voir le niveau de généralité dans une arbre sémantique comme Ornette par exemple on peut utiliser les topic models faire la classification pour savoir si un document appartient à plusieurs classes ou pas donc dernier slide on a plusieurs perspectives déjà j'en ai cité deux en plus de ça en fait on a la grande question de l'évaluation qui est un problème pas uniquement lié à un neophyte c'est un problème général en recherche d'information et surtout dans les bibliothèques numériques pour l'instant l'utilisation de l'informatique pour nous était utile pour la vérité terrain manuelle mais il n'était pas très utile pour la vérité terrain thésiste parce qu'il n'y a pas beaucoup de documents donc on a commencé c'est en cours d'utiliser des thésistes en sciences de vivant donc on a remarqué qu'il y a beaucoup de documents en biologie et en médecine en hésitex par exemple pour le graphe donc il y a plusieurs choix donc Michel a présenté la construction du graphe il y a plusieurs paramètres à régler pour l'algorithme LSH et on souhaite pour l'instant c'est appliqué juste pour notre collection jusqu'à 2005 on peut envisager aussi assez facilement appliquer ça sur toute la collection ISTECH ça prendra moins d'une semaine avec le téléchargement du corpus aussi c'est intéressant de faire le lien avec les identifiants ISTECH pour l'instant on a nos propres identifiants parce qu'en fait on identifie aussi les références bibliographiques qui sont dans les documents ISTECH et ceux-ci ils n'ont pas des identifiants ISTECH donc il sera intéressant aussi de clarifier ce lien il y a de travail à faire des validations par rapport à ce point là comme en fait aussi un perspective qui est aussi un lien du point de vue c'est de visualiser le graphe de voisinage donc ça on avait cité en fait dans la première présentation l'année dernière et on trouve que c'est intéressant que voilà faire de la recherche itérative qu'un utilisateur peut approfondir sa recherche en allant plus loin s'il a le graphe de voisin par rapport au document qu'on trouve et finalement aussi ça peut être très très intéressant mais très très compliqué aussi de construire le graphe des auteurs voilà il y a aussi on avait déjà comme je vous ai expliqué on a travaillé avec des données des BLP ça sera aussi intéressant d'élargir ce cadre là pour faire le lien avec d'autres collections voilà merci merci